Donc, Quentin Victor, vous êtes un médecin, un directeur féministe français. Donc, vous avez commencé votre carrière en tant que médecin généraliste, puis vous avez travaillé au service planning familial de l'hôpital du Mans. Et en 2008, vous êtes parti au Canada. Vous avez été chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Vous êtes également un romancé à mes églises. Donc, parmi vos œuvres, on peut citer Le cœur des femmes, Les formes écrins, à la Lissat, c'est le dernier roman, L'École des soignantes, est sorti début mai, début mars. Il y a un truc sur le voyage d'entendre, vraiment, mais... Donc, pour commencer, une première question. Dans le dernier roman, L'École des soignantes, on retrouve plusieurs personnages qu'on a déjà rencontrés dans Le cœur des femmes, qui lui étaient sortis en 2009. Est-ce que, dix ans après, vous avez vu des évolutions dans la pratique de la gynécologie et de la lutte des femmes en général ? Alors, il y a tout le temps des évolutions, parce qu'il y a tout le temps des gens qui, comme moi, se posent des questions et décident de faire autrement. Mais ce qui a le plus évolué, c'est, premièrement, la... Comment je dirais ? Les informations dont les femmes disposent et qu'elles échangent. Alors, vous le savez, il y a... Quand j'ai commencé à exercer, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'internet. L'internet, d'abord, les réseaux sociaux, ensuite, ont changé beaucoup de choses, parce que, précisément, maintenant, les personnes concernées communiquent entre elles. Et elles communiquent de façon, je vais dire, intersectionnelle. C'est-à-dire qu'on peut communiquer entre femmes, mais on peut communiquer aussi entre femmes lesbiennes, entre femmes lesbiennes et transgenres, etc. Donc, ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que les échanges d'informations changent complètement la donne. Moi, je suis un grand supporter de l'Internet et des réseaux sociaux, parce que c'est le seul moyen d'éviter, justement, qu'on soit soumis à des discours qui sont des discours un peu totalisants, des discours terroristes, des discours qui consistent à vouloir vous faire penser comme tout le monde, ou à vous empêcher de contester. Donc, ce qui a changé, surtout, c'est l'attitude des citoyennes et des citoyens. Je vais vous donner un seul exemple. J'ai créé un site internet qui s'appelle le WebZine, enfin, le Winkers WebZine, en 2003, je l'ai créé, après avoir fait une production France Inter, et il ne m'avait pas gardé sur France Inter, et un webmaster, là, vous devriez continuer sur le web, j'ai dit, bon, d'accord, mais je ne sais pas comment faire. Puis, 15 jours après, voilà, le site clé en main, c'est une amitié pour moi. Et il a mis quelques articles, moi, j'ai mis des articles sur la contraception, etc. Quand, en 2003, je fais le site sur la contraception avec plein d'informations dessus, je reçois, j'avais mis mon adresse, évidemment, je remets à recevoir des dizaines et des dizaines de messages de femmes qui me disent, voilà, je voudrais faire signe, mais pour mes cinq clics, ce n'est pas possible, je voudrais me faire poser un stérilier, mais non, j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant, si je n'ai pas d'enfant, pourquoi vous êtes sérieux ? Ce qui, évidemment, était aberrant. Et donc, je mettais des documents qui étaient des documents que j'allais chercher sur des sites internationaux, comme le site de l'OMS, comme le site du planning familial international, parce que je faisais des documents en plusieurs langues, je ne faisais pas seulement des documents en anglais, il faisait des documents en français, en espagnol, etc. Donc, j'allais chercher les versions françaises, je les mettais sur le site, et je disais, voilà, vous allez regarder, et puis si votre médecin, vraiment, s'il était frileux, ou elle est frileuse, vous allez vous poser un stérilier, vous allez tirer l'article, vous allez lui comporter. En 2007, la Haute Autorité de Santé a fait la même chose, un document indicatif disant que, oui, on pouvait poser du stérilier à des femmes qui n'avaient pas d'enfants, même si elles avaient moins de 20 ans, etc. Donc, j'ai mis le document de la HHS. En, voilà, 2010-2012, il y avait des femmes qui m'écrivaient en disant, « Je suis allé chercher le document de la HHS, et je me suis fait poser mon stérilier. » Et maintenant, je vois des femmes en signature qui viennent me voir en disant, « Merci, parce que c'est, comment dire, c'est grâce à vous si j'ai un stérilier. » Je suis allé regarder, j'ai lu le document de la HHS, je suis allé voir la gynécologue ou le gynécologue, je lui ai dit, « La HHS dit, et elle m'a posé mon stérilier. » C'est-à-dire que, comme entendu, les médecins aussi, ils disent, les documents de la HHS, ils finissent par comprendre qu'une pratique dont ils pensaient que c'était dangereux, ne l'est pas, qu'ils peuvent le faire, que quand les femmes la demandent, c'est pas grave, la folie, la folie pure, et que non, en contraire, c'est parfaitement valide. Et donc, les interactions entre les usagères, les citoyennes et les médecins changent, parce que les usagères savent de quoi elles parlent, elles ont des informations, et qu'elles sont plus soumises à l'argument d'autorité des médecins, qui disent, « Non, 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 c'est pas possible. » Voilà. Donc ça, ça a changé. Est-ce que ça a changé le moment médical ? Oui, bien sûr. Il y a des jeunes médecins qui sont... Il y a même des jeunes médecins qui sont allés sur mon site quand elles étaient des étudiantes ou des lycéens, etc., qui, quand elles sont allées en médecine, se sont comportées autrement que leurs aînés, et qui proposent d'autres façons de soigner, d'autres façons d'écouter les femmes. Donc c'est en train de changer. C'est lent, parce que les individus changent plus vite que les institutions. Les institutions, c'est très long, la chambre. Et je pense que c'est un peu... Des fois, c'est un peu désarmant, un peu déconcertant, et un peu... ça met en colère. Mais c'est la nature de la bête, comme on dit, c'est la nature du monstre. L'institution n'est pas faite pour changer. L'institution, elle est faite pour rester un peu immobile. Ce qui est intéressant, c'est que les individus changent. Donc, maintenant, on a des moyens de changer de rapport avec l'institution en s'adressant à des individus particuliers. Et voilà, et les jeunes médecins qui ne pratiquent pas comme il y a 40 ans, mais il y en a de plus en plus. La profession médicale se féminise, donc forcément, tout ce qui concerne la santé des femmes, dans la pensée des médecins, ça change aussi. Voilà, on s'est en train de changer. Pas vite, pas assez vite. Pas pour tout le monde, pas partout, mais ça change. Et justement, sur cette question du sérivé que vous venez d'aborder, la pilule reste encore la méthode contraceptive la plus proposée par les médecins. Et pourquoi, justement, le sérivé et l'implant ont tendance à être moins proposés aux femmes sans enfants ? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile d'écrire un médicament ou une feuille. que d'expliquer ce que c'est qu'un sérivé, de le montrer, d'avoir des stérilés dimensionnées pour montrer ce que c'est, d'expliquer comment on va le poser. La même chose avec l'implant, et puis ensuite, de prendre le temps de le faire. C'est écrit, genre, à 1.040 sur 1.040, ça prend une demi-seconde. Poser à stérilé sans faire mal, poser à un implant sans faire mal et sans faire peur, ça prend un peu plus de temps. Ça prend des minutes, hein, ça prend beaucoup de temps, ça en prend un peu plus. Donc, le temps, en partie, et tant que les médecins sont payés à l'acte, il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre du temps à poser des stérilés. Ça, c'est vraiment la chose. La deuxième chose, c'est que, et puis de perdre du temps à expliquer ce que c'est, ou à donner le choix. Après, il y a une raison qui est une raison idéologique. La raison idéologique, c'est, oui, mais tu crois qu'à 14 ans, ou à 15 ans, une femme, une jeune fille, tu crois qu'elle va décider correctement, où est-ce qu'elle peut... Moi, je parle du principe que si elle est assez grande pour avoir des relations sexuelles, et qu'en plus, elle est assez grande pour dire, « Ouais, mais je ne veux pas être enceinte », elle est assez grande pour choisir sa méthode. Si elle est assez grande pour se mettre sur un scooter, et puis traverser la vie dans un scooter, elle est assez grande pour avoir des relations sexuelles. Mais ça demande de changer de paradigme pour beaucoup de médecins, c'est-à-dire de penser que la jeune femme, d'ailleurs une femme de n'importe quel âge, mais qui est en âge de l'ordre des relations sexuelles, est, encore une fois, un sujet agissant, qui est capable de prendre des décisions, comment dire, comme ça et là. Alors, ça c'est le deuxième argument, c'est le problème idéologique. Il y a une troisième explication, c'est que, objectivement, la médecine est, comment dire, c'est un champ commercial. La médecine qu'on a en France, c'est la médecine capitaliste. Le plus intéressant pour les marchands de machines, de produits, de systèmes de toutes sortes, c'est que les gens en consomment. Et bien évident, qu'un foutu bout de plastique, avec un peu de cuivre autour, qui mesure 2,5 cm de long sur 1,5 cm de large, qui est souple, et qui va rester en place entre 7 et 10 ans, vous entendez bien, hein, c'est-à-dire qu'il est au cuivre, s'il n'a plus de 375 mm² de surface, puis c'est en surface de cuivre, ils sont tous, disons, tous 375, vous pouvez garder entre 5 et 10 ans. Entre 7 et 10 ans. Calculer ce que ça fait comme ça, on prend une pilule. Sur le plan, strictement, de la rentabilité, il n'y a pas faux d'autres. Donc, objectivement, les industriels, uniquement, ils commercient des stérilés, d'accord, mais ils n'ont pas intérêt à faire la promotion des stérilés. C'est seulement la population qui veut faire la promotion. Ou les médecins, si les médecins, veulent présenter toutes les méthodes de manière équivalente. Pareil avec l'implant. L'implant, ça se garde 3 ans. Sur le plan de la rentabilité, il n'y a pas faux d'oie. Donc, il y a aussi ce, comment, il y a eu ce, cet impact de l'industrie sur la prescription des médecins qui fait que, pendant très longtemps, la pilule a été la méthode la plus prescrite et que, évidemment, on ne faisait pas la promotion des autres. En fait, ce qui se pose comme question, au moins qu'il y a ça, c'est celle de la relation entre le gynécologue et les patients. Là, c'est une question qui est énormément posée. On a beaucoup parlé de violence gynécologique en ce moment. et donc, comment restaurer, en fait, ce lien de confiance entre les gynécologues et les patients ? Et est-ce que, par exemple, des plateformes comme Gynelco, dont on vient de parler, peuvent représenter une solution ? Alors, d'abord, il n'y a pas que les gynécologues qui ont s'occuper de la santé de femmes. Alors, il doit y avoir 4000 gynécologues en France, il y a entre 60 et 80 000 généralistes, il y a au moins 6 ou 8 000, je ne suis plus tout à fait sûr des chiffres, sachant. dans l'immense majorité des cas, quand une femme demande une contraception, c'est un généraliste et elle peut la demander aussi à une sage-là. Les gynécologues, c'est une spécialité, qui est une toute petite spécialité et qui ne concerne le plus souvent que les femmes qui vivent dans des grandes villes, qui vivent une grande ou moyenne. Donc, il faut garder à l'esprit que la plupart des Françaises, il y a 30 millions de Françaises et je crois qu'il y a, je ne sais pas si le chiffre des femmes en âge d'être enceintes donc, d'utiliser une contraception, c'est quand même quelque chose comme 12 ou 13 millions. Chez une colline, il ne suffirait pas. Donc, surtout, quand on vous dit oh là là, il y a tout gynécologue, les femmes sont menacées. Non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Les femmes, elles ont toujours été soignées par d'autres personnes que les gynécologues. Il se trouve que les gynécologues et les obstétriciens sont dans une situation intellectuelle, de monopole intellectuel. C'est nous qui nous occupons de la santé des femmes. Ce n'est pas vrai. C'est moins en vrai même depuis que les sages-femmes peuvent prescrire toutes les méthodes de contraception et même, elles peuvent prescrire aussi l'IVG par 2042. Et il y a de plus en plus de sages-femmes qui veulent le faire parce que ça les intéresse de faire de la santé des femmes qu'autrement en suivant des femmes enceintes et en train de t'être. Il y a de plus en plus de médecins généralistes qui veulent aussi faire ça. Moi, j'en faisais partie déjà au début des années 90. Il y a beaucoup de généralistes qui s'occupaient de contraception. C'était les généralistes qui faisaient des IVG. C'est pendant très très longtemps. Ça a été presque exclusivement des généralistes qui faisaient des IVG parce que les gynécologues, surtout, ils ne voulaient pas mettre leur main dessus. Ça change. Dieu merci parce qu'il y a aussi des gens jeunes qui veulent prendre la gynécologie et qui n'ont pas le même attitude pour les arsénées. Mais enfin, il faut garder aussi à l'esprit que les questions de proportion sont très importantes de façon à ne pas garder une vision faussée de la réalité. Pourquoi est-ce que, d'un point de vue général, les personnes qui ont affaire à des médecins, en particulier les femmes qui ont affaire à des médecins au sujet de la contraception, pourquoi est-ce qu'elles sont... Enfin, beaucoup d'entre elles n'ont plus confiance. Enfin, beaucoup d'entre elles n'ont plus confiance parce que elles se rendent compte petit à petit ce qu'elles disent, parce qu'elles s'informent, parce qu'elles échangent d'informations. Elles se rendent compte qu'on leur a imposé des choses qu'on leur a imposé. Je prends un seul exemple, c'est il n'est absolument pas justifié de vous faire examiner une fois par an par un médecin gynécologue ou par... sous prétexte de voir si tout va bien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi ? Parce que on ne découvre des choses chez les gens, une maladie, un truc, etc., que quand ils ont des symptômes. Je ne connais pas de femmes qui ont des symptômes gynécologiques et qui ne vont pas consulter. Je n'en connais pas. Ou alors, elles sont au fin fond de la forêt et elles ne consultent jamais un médecin parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Mais dans cet amphithéâtre, c'est-à-dire des personnes qui vivent en ville, qui font des études ou qui ont fait des études, je ne connais personne, je ne connais aucune femme qui aura des symptômes gynécologiques qui n'ira pas consulter. Comment on dirait les anglo-saxons, les scandinaves, tous les gens qui font de la recherche sur la santé des femmes vous disent avant 40 ou avant 45 ans, examiner systématiquement les seins des femmes pour trouver des tumeurs, ça ne sert à rien. On n'en trouve pas. On n'en trouve quand les femmes ont déjà senti la tumeur. Là, d'accord. Pourquoi aller obliger les femmes à se désagir pour leur examiner les seins alors que ça ne sert à rien ? On n'examine pas les testicules des mèles tout le temps. On ne leur met pas un trou dans le derrière pour voir si leur postage n'est pas rien. Il n'y a aucune raison d'imposer ça aux femmes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune raison médicale d'imposer ça aux femmes. Mais nous vivons dans une société dans laquelle on a incité pendant très longtemps les femmes à aller tous les mois des ans voir le médecin pour être sûr que tout aille. C'est une escroquerie intellectuelle, morale et médicale. Ça ne sert à rien. Ça laisse entendre aux femmes qu'elles sont des malades en puissance. Vous savez, les pinocs, toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. C'est abusif. ça contribue à, comment dirais-je, à soumettre les femmes au corps médical, le corps des femmes au corps médical en dérange quelle droite elle en est. Et surtout à les traiter les corps encore une fois comme des incapables majeurs qui ne sont pas capables de faire la différence entre quand elles vont bien et quand elles vont pas bien parce qu'il faut qu'elles aillent tous les ans pour que le médecin vérifie qu'elles vont bien parce qu'elles sont trop pas assez intelligents pour le voir en gros c'est ça. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui sont conscientes de ça. Mais alors attends, je veux dire, je vois quand les femmes qui viennent vous dire j'ai lu sur le site que j'avais pas besoin de faire il y a tous les ans donc on m'a posé quelque chose donc j'avais pas besoin d'un collier. Mais pourquoi ? ça peut être pour trois raisons un, parce qu'il sait pas ou elle sait pas ce qui est embêtant ou impressionnel qui est censé se mettre au courant deux, parce qu'il ou elle a peur on lui a fait peur en lui disant tu comprends si t'examines pas les gens que les gens elles vont mourir. Et ça, ce truc là c'est que si tu fais pas ton travail elles vont mourir c'est l'inverse du complexe divin que vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin Dieu ne se prend pas pour un médecin voilà et parce qu'on leur laisse penser que dès qu'ils font dès qu'ils sont là pour sauver des vies et évidemment s'ils font pas leur travail les gens l'ont c'est le pendant du fantôme je sauve des vies si je fais pas mon travail les gens l'ont non ça se passe pas comme ça surtout des femmes en bonne santé qui demandent rien à personne qui vont très bien elles vont pas mourir juste parce qu'elles n'ont pas vu le médecin il faut rendre compte du truc ah j'ai raté ma consultation annuelle c'est ridicule c'est ridicule bon donc et puis la troisième raison c'est on lui a pourré le mot et maintenant il veut contrôler ou elle veut contrôler c'est à dire que les médecins sont formés dans une idéologie qui est l'idéologie qui contrôle il faut absolument que je sois sûr que cette la lampe proteste c'est peut-être un bon peu du conseil de l'or la médecine non mais c'est pas grave il n'y a pas de personnes qui ont épileptiques dans la sœur je me plaisante pas c'est l'autre on a il y en a deux minutes à côté la formation médicale en France c'est une formation qui laisse les étudiants et les médecins entendre que s'ils ne contrôlent pas ce que les personnes font ils ne font pas bien leur route or en fait on ne peut pas contrôler la vie des mains quand on réfléchit le milieu vous allez voir le médecin vous allez voir quelque chose de banal une branchie vous allez voir un quart d'heure et vous allez pas le voir en haut de votre branchie de la paquette heureusement comment est-ce qu'un médecin peut imaginer que parce qu'il a vu une personne un quart d'heure il va contrôler sa vie c'est ridicule c'est pas possible c'est pas sautable parce que les médecins ne font pas pour vocation d'être des flics ou des directeurs de conscience ils ont pour vocation de soigner les gens qui ont besoin de soins la pensée à l'heure actuelle dans les milieux les plus bienveillants et les plus scientifiques c'est que bien sûr il faut faire de la prévention il y a différents moyens de faire la prévention mais d'un point du général on ne soigne que des gens qui ont des symptômes qui demandent des soins on n'est même pas censé imposer des soins à quelqu'un qui n'en veut pas dans le code de déontologie il est dit je vous invite à lire parce que c'est prodigément intéressant le code de déontologie des médecins français vous avez téléchargé rapidement c'est un texte officiel c'est l'émanation du code de la santé publique qui est un texte de loi dans le code de déontologie il est écrit le médecin est censé obtenir le consentement de la personne examinée à tout moment le consentement par exemple une personne entre dans un cabinet qui est douce le médecin qui propose ben je pense que ce serait pas mal que je vous ausculte est-ce que vous êtes d'accord et la personne peut très bien répondre non elle a parfaitement le droit d'apprendre et si elle répond non ça ne dispense pas le médecin de la soigner à fortiori pardon mais non mais pardon ça fait 20 ans que je dis ça depuis deux temps ils sont tous soirs les gens qui ne veulent plus être mon médecin comme un je m'en tape quel est le problème non non mais c'est dans le code de déontologie c'est dans le code de déontologie c'est dans les règles d'éthique internationale je veux dire j'avance de rien moi je me contente de dire ce qui est bon et j'ai pratiqué j'ai commencé à demander l'autorisation des personnes intéressées au bout de 7-8 ans au début je n'y pensais même pas et bien je suis garanti qu'il n'y a aucun problème de temps en temps il y a des personnes qui me disent non mais ça n'empêche pas de soigner on peut d'ailleurs c'est même intéressant de soigner quelqu'un qui ne veut pas qu'on touche parce qu'on est obligé de trouver d'autres moyens de chercher des comment dire des signes etc on l'écoute plus je me donne à des gens moi j'ai fait une pneumonie une vraie pneumonie des familles c'est ma mère qui a fait le vieil que c'est lui moi j'avais failli elle a fait le vieil et je ne toussais pas j'avais ce qu'on appelle un trisson solennelle c'est à dire je me suis monté d'un seul coup de 37 à 40 et demi vous frissonnez comme vous n'avez jamais frissonné de votre vie puis après je lui fais elle m'a dit t'as une pneumonie elle n'était pas médecin elle n'avait rien elle n'était pas médecin elle n'avait rien mais elle avait eu plein de médecins elle n'a dit écoutez pas parce qu'il n'a pas deux je pense que c'était une pneumonie j'avais une pneumonie j'ai plus écouté les personnes qui avaient une pneumonie de la même manière c'est à dire je savais parce que j'avais eu les cinq ans je savais quand est-ce qu'ils avaient une pneumonie parce que j'en avais une et donc je pouvais simplement les écoutant parler savoir qu'ils avaient une pneumonie donc on peut soigner les gens sans les toucher c'est extrêmement rare que les gens ne veulent pas être touchés de tout ils veulent ils veulent qu'on les examine et qu'on examine cette zone là mais il n'y a aucune raison d'examiner les zones qui ne vous comprenez si quelqu'un vient une pneumonie je ne vais pas lui dire tiens je vais rentrer au physique pour l'examiner pour le bête pour voir pour être sûr qu'il n'y a pas un cancer dedans non ça c'est pas acceptable et puis personne ne le fait pourquoi est-ce qu'on impose des examens génégologiques aux femmes qui n'ont pas besoin donc le à partir du moment où vous savez que vous avez été soumis à des choses auxquelles vous ne deviez pas être soumis ou bien quand vous avez interdit d'accéder à des méthodes auxquelles vous auriez pu accéder vous avez de bonnes raisons d'être en colère et de manquer de confiance et ça je dirais que un c'est inévitable deux c'est juste et trois c'est au professionnel de regagner si c'est besoin la confiance qu'ils ont perdue je veux dire il y a des professionnels qui ne perdent jamais la confiance des personnes qui vont les voir parce qu'ils n'ont jamais de confiance comme ça ou elles ne l'ont jamais de confiance comme ça donc en général quand je dis ça il y a plein de gens qui disent bah oui moi j'ai jamais eu de problème quelqu'un ne peut plus s'amuser mais ils n'aiment pas on fait autrement mais encore une fois alors j'en viens à l'essentiel de ce que je pense là c'est que soigner ça ne peut jamais être un rapport de temps tout rapport de temps c'est incompatible avec le temps pourquoi parce que je vois une personne arriver avec une pneumonie qu'est-ce que je veux moi je veux peut-être un que la personne n'ait plus la pneumonie et que deux elle se passe de moi donc stricto sensu je veux la libérer je ne veux pas libérer quelqu'un en l'assignant à des injunctions en lui disant c'est ça que vous allez faire et pas autre chose c'est juste incompatible ça ne va pas ensemble donc soigner est incompatible avec un rapport de force le problème c'est qu'on forme les médecins dans l'idée qu'ils doivent être en fait ils doivent sauver non seulement les vies mais les âmes vous allez ah là là si vous soignez une femme de cholestérol plus tard vous allez faire je ne sais pas quoi je dis c'est pas bien parce que votre femme votre enfant votre mari ils ne sont pas contents parce qu'ils vous ont bien oh 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 ah non je veux dire c'est pas je te sauve de Satan parce que tu vas et non c'est pas comme ça chaque personne reste un sujet agissant c'est un sujet chaque personne prend ses décisions pour lui-même on n'a pas besoin du médecin pour décider pour qui on vote on n'a pas besoin du médecin pour décider que la voiture on achète on n'a pas besoin du médecin pour se marier si on veut se marier si on veut divorcer si on veut divorcer on n'a pas besoin du médecin pour dire je veux des enfants je ne veux pas je n'en fais je n'en fais pas donc un médecin ne devrait pas être en train de vous dire comment mener votre vie il ou elle devrait être en train de vous accueillir et vous dire voilà qu'est-ce que je peux faire pour vous libérer de ce qui vous amène et bien sûr ça c'est un changement de paradigme énorme ça ne peut pas venir des médecins ça ne peut venir que de la population exactement comme je vous le disais tout à l'heure à propos de la contraception c'est parce que les femmes vont voir les médecins en leur disant bon allez ça suffit ça suffit les conneries je sais que je peux porter un stérié j'ai pas peur je suis pas posez-moi mon stérié enfin c'est tout mais vous comprenez bien que c'est compliqué ça prend du temps et justement vous dites que c'est quelque chose qui peut venir de la population est-ce que ça pourrait aussi venir des formations qu'on apporte aux médecins quand vous étiez au Canada vous avez travaillé au centre de recherche de l'éthique de l'Université de Montréal sur la question de la formation des soignants et qu'est-ce que vous en avez retiré et qu'est-ce qui pourrait s'appliquer aux formations des médecins ce que j'en ai attiré c'est que je pensais qu'il fallait que j'écrive un truc très académique très universitaire et puis on m'a dit non non on vous a donné une bourse et de l'argent et un euro ils m'ont même donné ils m'ont même mis un Mac moi j'avais un petit ordinateur qui est ça PC qui était grand comme ça et là ils me mettent un iMac c'est mon premier achat j'avais jamais bossé sur un iMac un iMac je vais pas savoir travailler là-dessus et alors on me dit si vous voulez on a un PC dans un placard non je vais essayer le lendemain je dis je garde depuis je ne travaille plus plus que sur l'iMac donc on me dit mais est-ce que vous voulez que j'écris il faut que j'écris quelque chose pour que je prouve que l'argent qu'on m'a donné c'est pour les bureaux c'était pas juste pour quoi on me dit non on vous a donné une bourse parce qu'on veut que vous travaillez tranquillement en étant alors on était un centre de recherche en éthique il y avait des professeurs du département de philosophie et puis il y avait 6, 8, 10 chercheurs qui n'étaient pas tous là pour une année moi je suis là pour une année en fait je suis resté 3 ans mais souvent ils venaient pour 2 mois l'été ou ils venaient pour 15 jours ou 6 mois et on partageait c'est tous des philosopheurs c'est très impressionnant parce que moi j'avais été prof et j'avais été philo plus que la vie philo que j'avais fait au bac et ils me disaient mais non mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas de médecin qui travaille sur les problèmes de santé et d'éthique de la santé ok bon et après avoir essayé d'écrire un texte très académique je me suis dit mais non moi ce que je fais bien c'est écrire des moments donc j'ai fait un roman qui s'appelle Le coeur des femmes qui parle de comment on peut enseigner à un médecin qui a été formaté par l'université pour devenir quelqu'un qui charpute et qui coupe et qui tout le monde comment on peut apprendre faire sentir à cette personne qu'il y a d'autres moyens de soigner les gens et les femmes en particulier et j'ai eu la surprise extraordinaire que ce livre devient un super non-seller c'est à dire que depuis dix ans il s'en est vendu quelque chose de 350 000 et et tous les autres tous les jours tous les jours de dix ans tous les jours même le week-end je reçois des messages de lectrices ou de lecteurs du coeur des femmes qui disent voilà j'ai lu ce livre et maintenant je comprends que on ne devrait pas me traiter comme ça donc si on peut faire ça et je n'ai pas fait exprès de faire ça alors moi je voulais juste partager ce que j'avais appris avec un étudiant virtuel parce que je n'ai pas eu d'étudiante ou d'étudiante et j'ai partagé ça enfin j'ai fait partager ça par un médecin virtuel avec une étudiante virtuel dans un rang puis ça véhicule des informations à beaucoup d'autres gens que ces deux personnes virtuelles donc si on peut faire ça avec un roman imaginez ce qu'on peut faire ça comment on peut faire ça est-ce qu'on peut faire dans une conversation à une conférence comme celle-là ou en faisant ce que je fais aussi avec un épisode d'urgence de Bruce Anatomy de Dr. House que je fais du cours d'éthique et de comportement de relations de soins avec des séries télé on peut faire ça aussi donc bien sûr qu'il faut introduire ce genre de choses dans la formation mais là encore on se heurte aux institutions c'est-à-dire que tant que les institutions sont conçues comme des lieux de pouvoir bon je ne sais pas comment ça se passe à Sciences Po mais quand j'étais à l'Université de Montréal il y avait des étudiants de philosophie qui faisaient par exemple il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui venaient me voir en disant voilà je suis en train de faire une maîtrise ou un doctorat ou un potutel avec mon université française mais dès que je vais représenter mon mémoire j'en viens ici ah bon pourquoi ? parce qu'ici on me traite comme une future collègue ce que je fais plus mon sujet est original plus on dit ah mais c'est intéressant il y a personne qui travaille là-dessus alors que j'entendais des étudiants des étudiants en lettres ou en histoire ou des étudiants en médecine d'ailleurs qui allaient me présenter des sujets qui les intéressaient pour leur thèse on leur disait ah non 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 ça c'est non ça c'est jamais des étudiants je ne peux pas faire je vais te donner une liste de sujets sur lesquels tu vas travailler et ça ça m'intéresse moi alors que là-bas c'est l'inversé plus vous êtes original mieux c'est puisque ça n'a pas été exploré avant bon donc le problème il est là qu'il va falloir là il y a quelque chose à faire de la part des étudiants dans toutes les institutions de l'enseignement il va y avoir il y a un combat à mener qui est un combat difficile c'est pas gagné ça va être vendu du temps il va falloir leur brouter l'herbe sérieusement il y a un combat à mener pour que les enseignants acceptent de vous aider à faire des recherches dans des domaines qui vous intéressent et enfin dans des domaines qui les intéressent eux ça va pas être de la tarte mais ça vaut la peine ça vaut la peine de ne pas faire ça parce que fondamentalement si vous voulez faire changer les choses au niveau de la population il faut que toutes les lois de la population puissent s'exprimer donc que tous les intérêts puissent s'exprimer donc que les sujets qui sont considérés comme secondaires par les gens qui sont au sommet de la pyramide deviennent des sujets d'études aussi légitimes que les sujets considérés comme importants par les gens qui sont au sommet de la pyramide en médecine c'est particulièrement vrai c'est à dire que je ne vais pas vous faire je suis sûr que parmi vous il y a des personnes qui ont dans leur famille une personne autiste ou une personne qui a une maladie qu'on qualifie de maladie mentale ou de troubles psychocognitifs dont je le fais dans mes romans et vous savez que ou quelqu'un qui a une maladie orpheline c'est à dire une maladie très rare pour laquelle on a décidé qu'on ne ferait pas à l'étude et qu'on ne soignerait pas ou quelqu'un qui a été comment dirais-je invisibilisé parce que son problème n'intéresse pas les médecins ou rejeté parce que son problème refuse les médecins je pense aux personnes racistes je pense aux personnes qui n'ont pas le poids idéal c'est à dire qu'ils sont en sous-poids ou en surpoids par rapport oh la la oh non oh oh mais alors ça vous fiche ça vous n'y a jamais l'idée de faire dans les jours ou oh mais alors vous ne mangez pas de chips il faut grossir un peu ça c'est inacceptable mais ça ça délimite le type si vous voulez de choses qui sont étudiées c'est à dire que si si un étudiant arrive en se disant bon est-ce que je peux étudier le profil de certaines personnes qui ont des maladies orphelines ou qui ont des symptômes non répertoriés pour voir si c'est fréquent dans la population et qui se l'artent d'un prof qui dit ah ben non parce qu'on ne l'intéresse pas donc non ça c'est pour l'étudiant donc il y a quelque chose d'affaire à ce niveau là pour le sachant parce que ça ne peut pas venir à moins qu'il y ait une révolution avec une prise du pouvoir au niveau du jus par des gens qui sont là depuis 15 ans et qui boum ou des pierres qui se libèrent de près et ça n'arrive pas parce que précisément les gens qui cherchent à s'intéresser à la population ils n'ont pas envie de s'intéresser au pouvoir c'est pas leur truc c'est un peu incompatible donc il y a quelque chose qui est à repère et je dirais on est à l'institut des études politiques c'est ça c'est un problème politique c'est un problème politique si vous entendez avoir une action politique en tant que citoyen et citoyenne dans le futur dites-vous bien que la politique c'est c'est quoi c'est s'occuper de la cité c'est s'occuper de tout le monde dans la cité et donc pour s'occuper de tout le monde dans la cité il faut que tout le monde soit traité de manière égale c'est compliqué mais si on ne fait pas on est à nouveau dans l'élitisme et on va négliger les gens qui ont besoin qui ont véritablement besoin de soins Justement une question très politique donc récemment le président a ligné il y a le syndicat national des gynécologues aussi de France qui a lancé une grève des IVG pour faire question sur le ministère de la santé avant de se rétracter très rapidement et ça pose la question de la clause de conscience puisque ce même président avait dit qu'il faisait valoir sa clause de conscience en déclarent que les gynécologues ne sont pas là pour retirer la vie est-ce qu'il faudrait supprimer cette clause de conscience concernant la mort les médecins ont déjà une clause de conscience c'est-à-dire il y a déjà quelque chose dans le code de déclarentologie qui dit qu'un médecin peut très bien décider de ne pas s'occuper d'une personne pour une raison qui lui est propre donc il n'a pas justifié pourquoi il ne s'occupe pas tout ce qu'il doit faire c'est permettre à cette personne de consulter un médecin qui pourra répondre à sa mort comme je le disais tout à l'heure les gynécologues qui disent ouais ouais on va plus faire du VG dorénavant désormais et en plus c'est une trabuiterie parce qu'encore une fois il y a 10 ans c'était pas les gynécologues qui faisaient les IVG moi j'ai fait des IVG pendant 17 ans ou 18 ans au centre de la certification de l'Opital du Mans les camarades gynécologues des chrétiens de la maternité à côté n'en étaient que des généralistes les camarades de la maternité ils étaient très contents de les généralistes en plus pourquoi ? parce que c'était pas bien vu qu'un gynécologue fasse des accouchements d'un côté des élus et de l'autre plus on est dans un milieu bourgeois plus les bourgeois tout voit ça en un moment donc c'était très content et pendant très longtemps à partir de 1716 jusqu'à une fois je dirais oui au début des années 2000 c'était essentiellement des généralistes qui faisaient des élus pourquoi ? parce que c'était eux qui avaient été volontaires il y avait des gynécologues qui étaient très volontaires les généralistes étaient volontaires et c'est eux qui les disaient donc quand ils disent oh 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 on va me faire la garantie ce que j'ai ce sont des crapules scandaleux c'est qui ? déjà la deuxième crapulerie c'est que ça consiste à dire ben si le gouvernement en gros c'est si tu ne verses pas 100 millions de dollars tu vas voir que tu vas lui arriver à ta femme c'est du chantage c'est un chantage aussi crapuleux que quelqu'un qui vous rapte dans la rue et puis qui appelle le mari ou le père banquier qui dit donne moi ton argent c'est exactement la même chose en plus ils ont menacé de faire cette grève pour un truc qui est strictement professionnel c'est de dire ah là là nos primes d'assurance sont en train d'augmenter et puis il y a certains de nos collègues qui sont qui sont endettés ben oui mais enfin il fallait peut-être résoudre le problème autrement on pouvait peut-être résoudre le problème autrement et le voir autrement un autre moment sans mettre les femmes dans le coup je voudrais raconter une toute petite anecdote c'est que en 1990 à l'hôpital du Mans quelqu'un s'avise que les médecins des IVG en étaient une dizaine on avait 10 vacations 5 matinées 5 à la fin de l'hôpital d'IVG au centre d'IVG de l'hôpital du Mans on partageait ça on était 7 donc il y en avait un ou deux qui en étaient deux et puis les autres aussi les vacations étaient payées double alors double c'était je ne sais pas 250 euros parce que c'est pas sûr c'est 125 euros 125 euros c'est toute une matière vous voyez la fortune elle s'était payée double depuis le début parce que quand le centre avait été créé l'hôpital il proposait aux 5 ponts pour symboliser le fait que ce n'est pas rien de venir faire des IVG donc vous êtes payée double et le président de la commission médicale d'établissement qui était un cancer un pneumologue cancérologue dit ouais mais bon c'est pas normal que vous soyez payé deux vacations pour une on va vous les payer au tarif normal des hôpitales et puis on va donner les vacations à quelqu'un d'autre parce que vous comprenez nous on va avoir des patients d'un sida on a besoin d'un rocher on a ouvert nos yeux et avec ma surveillance c'est le service des outils il y avait un médecin par vacation la surveillance la conscience de la médicalisation l'aide soit l'une deuxième soignante et la et la sache-faire on s'est regardé avec ma surveillance on a regardé les collègues on a dit on va pas laisser qu'est-ce qu'on a fait on a fait les IVG gratis c'était la CAF c'était la CAF qui payait à ce moment-là c'était la CAF qui payait le chef IVG avec les femmes on ne payait pas de l'ordre mais il fallait enregistrer les femmes et dire cette femme a eu un IVG et puis la CAF payait nous sommes tout à l'instant donc on n'a pas rempli les dossiers administratifs on remplissait le dossier du camp non on ne remplissait pas le dossier administratif donc tous les jours il y avait 5,10,20 d'une qui était faite mais comme on ne savait pas à qui elles avaient été faites puisqu'on n'avait pas rempli et bien l'hôpital ne touchait pas le tarif au bout de 15 jours ils ont trouvé qu'ils perdaient beaucoup d'argent et là ils ont reconsidé leur imposition donc on peut très bien faire pression sur l'organisme qui ah oui le 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 crétin qui voulait supprimer enfin supprimer nos vacations il disait ah oui mais vous comprenez en étant 94,90 l'IVG c'était 75 ça fait 15 ans maintenant l'IVG c'est banalisé on a ouvert un grand yeux et j'ai dit monsieur vous êtes un monologue des cancers vous avez des personnes qui ont des cancers du poumon dans le service tous les jours ils ne me viendraient pas l'idée de vous dire qu'un cancer du poumon c'est banalisé de quel droit est-ce que vous dites que l'IVG c'est banalisé pour les femmes de la Suisse qu'est-ce que c'est que ces conneries bon ils parvenaient dessus et j'avoue quand même que les conneries et on a fini par obtenir quand même qu'un cause c'est-à-dire qu'on a ils ont trouvé un artifice un artifice financier et qu'on nous aurait le même pari ils ont donné leur vacation quand même autrement quand on se creuse un peu la cervelle si on veut faire pression sur le pouvoir on peut on n'est pas obligé de prendre les gens en otage les zèbres là dont vous parlez et encore c'est insultant pour les zèbres je trouve les il y a une amie féministe une correspondante féministe sur le sur le qui dit moi j'aime bien sa caméra parce que ça ça n'insulte personne les secteurs qui ont proposé de faire la grève des civils n'ont toujours pas compris d'abord ils laissent entendre que ça ne dépend que d'eux on a encore beaucoup beaucoup de généralistes qui ont été vus en France ils ont laissé entendre que ça ne dépendait que d'eux donc que les femmes sans eux c'est fini et ensuite ils laissent entendre que finalement leur position qui consiste à délivrer les soins c'est une position dans laquelle on peut considérer que les gens qu'on soigne c'est des objets bon c'est ça c'est à dire les femmes qui viennent nous demander des objets on peut les trouver comme des objets en disant là on va pas lui faire son objets et elle c'est comme si c'était quelque chose qui n'existait pas c'est c'est très représentatif d'un mode de pensée qui consiste à ne pas voir la personne comme une personne mais à la voir comme un moyen c'est peut-être qu'il y en a certains enfants qui ont vu un peu quand le principe du moment c'est que je ne considère pas la personne comme un moyen mais comme un but en soi c'est à dire je dois l'aider à être elle-même ça c'est des gens qui n'ont pas réfléchi trois minutes c'est embêtant parce que des fois ils sont plus vieux quand vous entendez un discours comme celui-là vous pouvez repérer d'emblée que c'est un discours totalitaire sexiste classiste raciste bien entendu parce que c'est les femmes racisées qui ont le moins facilement accès à l'IG et comment dirais-je et de toute façon méprisant personne qui respecte les personnes aucun médecin qui respecte les personnes qu'il a ou qu'elles ont en fait de lui ne dirait une chose comme ça donc ces gens-là ont déjà les disqualifiés comme ça on peut faire le bon code en disant on va plus les voir on peut dire pique-pente parce qu'en plus ils se sont exprimés ex-nominés comme ils s'appellent à De Rochambeau on va dire pour le faire par exemple De Rochambeau a dit une chose qui est contraire à toutes les règles d'éthique il ne faut surtout pas retourner le voir à ce gars-là il faut qu'il ait son cabinet vide il faut afficher ce qu'il a dit sur la porte de son cabinet pour que toutes les femmes qui arrivent le lisent c'est inadmissible on ne peut pas le faire plus que jamais ou alors il fait des excuses me me et il va faire 3000 heures de travail communautaire ou de travail gratis là peut-être qu'on le pardonne mais c'est vrai ce qui est extraordinaire ce qui est extraordinaire et évidemment d'un quand même temps c'est que vous voyez à quel point vous pouvez dépister et écouter bien ce que les médecins les gynécologues et les médecins disent dans les médias amusez-vous à repérer la façon dont il s'écrit et dont il désigne les personnes dont il s'occupe et vous êtes prêts à voir quels sont les professionnels respectueux ou respectueuses et quels sont celles et ceux qui ne sont pas ça s'entend ça s'entend je disais tout à l'heure à Amandine qui a fait poser des questions extrêmement curieux donc vous liriez une excellente interview qu'elle fait de moi sur le site de l'ancienne mais je lui disais qu'il y a il y a dans le fait d'être professionnel de santé il y a un conflit d'intérêts à la base intrinsèque au fait d'être un professionnel de santé oui un professionnel de santé je fais le principe en étant des médecins mais c'est valable aussi pour les autres professionnels quand on a un code de déontologie qui nous dit d'un côté nous avons des devoirs envers les patients et de l'autre côté nous avons des devoirs envers nos confrères le conflit d'intérêts existe parce que il n'est pas possible de ménager la chambre à choux de trois choses ou bien on est du côté des confrères c'est à dire que quand une patiente vient en disant votre confrère monsieur machin m'a violé je vais dire ce n'est pas possible je le connais c'est un avis personnel il ne ferait jamais ça vous avez dû vous tromper vous n'avez pas le compris là c'est la première et il y a c'est difficile la solidité quand même j'ai du mal à croire ça revient toujours à la même chose c'est une femme qui dit qu'elle a dégué ah c'est pour la croire on ne peut pas nous pas la croire parce qu'à ce moment là si on dit ah ouais je ne sais pas la croire ça veut dire qu'on va décider soi-même laquelle on va croire et laquelle on ne va pas croire non a priori on va les croire toutes c'est vrai que c'est compliqué c'est la seule chose qui est équitable donc si une femme vient en disant j'ai été mal tu as déjà un niveau là on doit toujours la croire c'est à dire qu'on doit toujours se mettre du côté des personnes qu'on soigne et alors là forcément là on n'a plus pour tout l'intérêt parce que ça veut dire que la confraternité on l'a conchie comment c'est il faut voir je me tape de la confraternité la confraternité en ce que elle me dit que j'ai des devoirs de respect de mes confrères contre les patients ne peut pas se poursuivre s'entraider entre médecins en répondant à ses questions en essayant de lui donner des tuyaux en écrivant quelqu'un sur la confraternité pour réaliser la formation parce qu'il ne faut pas oui prendre le parti des médecins contre les patients quand les patients disent ce médecin fait quelque chose de très bien non la plupart des professionnels de santé n'ont pas réfléchi à ces contradictions parce qu'on les a éduqués on les a formés dans cette contradiction on peut suppler des patients et être loyal entre les membres non on ne peut pas être loyal entre les membres on peut s'entraider on peut faire plein de choses mais on ne peut pas mettre la loyauté sur le même temps la loyauté va forcément à la personne qui demande des soins et qui a pu être mal doutée il n'y a pas moyen de faire ça c'est un changement de paradigme énorme qui n'a pas encore fait son chemin tout ce que je vous dis là c'est un peu pour ça qu'on traite de radical mais ça n'a pas encore fait son chemin dans le monde de la santé c'est en train de faire son chemin par exemple dans le monde de la santé dans d'autres pays l'Scandinave ça fait longtemps qu'ils sont sur ça les anglo-saxons ils se sont bien pensés comme ça aussi j'ai lu ce matin un article dans c'est un article qui a été relayé par un correspondant plus tard non c'est peut-être dans 5 états des 50 états des Etats-Unis il est interdit par la loi de pratiquer un examen gynécologique sur un faim qui dort sans son consentement c'est interdit c'est écrit dans la loi c'est pas seulement considéré comme non éthique tout le monde considère ça non c'est écrit dans la loi l'état de New York va être le 6ème ils sont en train de passer parce qu'ils disent non mais ça ne va pas la tête en France il y a encore des médecins qui considèrent que c'est parfaitement naturel ou faut qu'une patient est au bloc opératoire à quel ordre d'appeler les interdits et les externes enfin pas les interdits et les externes on peut en dire ah bah tu vas examiner une théoriste pour voir comment s'il y a deux ovaires pas deux à gauche un droit enfin allo allo c'est juste pas possible tant qu'on pense alors les profs disent ah oui mais il faut bien y former vous savez est-ce que vous savez comment vous savez comment les médecins apprennent à examiner des femmes sans violer sans comment dire en ayant leur consentement au Canada à Sherbrooke à l'université de Sherbrooke à l'université de Montréal et bien il y a des patients volontaires qui chaque année pas chaque année c'est pas chaque année mais tous les trois ans quand elles viennent faire leur routine ou quand elles viennent faire l'examen gynécologique parce qu'elles ont des symptômes se portent volontaires pour que ce soit l'étudiant qui apprenne sous supervision qui les examine et c'est toujours sous supervision et elles sont réunies et elles sont un contrat qui dit si aujourd'hui je ne veux pas ben je ne veux pas donc on peut passer des contrats avec des femmes qui veulent bien avoir les examines à force que ce soit sous supervision c'est-à-dire qu'on ne veut pas leur faire des choses brutales ou inappropriées et il n'y a pas de problème c'est-à-dire que quand on met les personnes concernées dans le bout qu'on leur demande leur coopération il y en a toujours qui veulent bien coopérer et donc il y en a toujours pour que les étudiants apprennent sans avoir besoin de faire quelque chose d'ignobilleux c'est-à-dire d'examiner une femme qui doit accueillir la planète dans la zone mais ça demande qu'on peut le faire sur mon paradigme c'est-à-dire que je considère que les usagères les citoyens sont des personnes à part entière qui peuvent collaborer à l'enseignement sous des conditions très strictes volontairement on n'écorce pas et puis si elles ne veulent pas elles veulent pas et ce n'est pas des objectifs vous voyez les arguments selon lesquels on ne peut pas faire autrement ce n'est pas vrai il y a plein d'endroits au contraire si vous avez excusez-moi je voudrais quand même préciser la question de la personne qui parle se pose toujours qui c'est ce type qui parle je ne présume jamais que les personnes qui sont dans un archithéâtre savent tout donc je voudrais quand même préciser je suis un homme cis hétéro c'est comme ça je ne suis pas blanc je passe pour blanc je ne suis pas blanc je viens d'une famille bourgeoise mon père était médecin son père est mort à la guerre en 1914 enfin en 1915 et c'est pas un bourgeois il devient bourgeois parce qu'il a été publié de la nation donc c'est la guerre qui m'a fait de moi vous voulez bonjour bon j'ai exercé la médecine générale dans un cabinet de campagne pendant 10 ans et la médecine la santé des femmes si vous voulez dans un centre de planification en 25 ans je n'ai pas d'optique j'ai une maîtrise bibliothéique mais bon je dis toujours que j'ai une maîtrise bibliothéique c'est pas grave je n'ai pas d'autres titres et d'autres légitimités c'est pas mais en tant que professionnel de santé et en tant que citoyen parce que ça, ça m'a été trop reproché quand j'ai écrit un livre qui s'appelle les gouttes en blanc dans 1515 ou tout ça on dit mais oui mais vous n'exercez plus la médecine ni plus vous n'êtes plus médecin plus que vous n'êtes plus en France d'accord peut-être mais ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion exactement comme les personnes ici présentes qui ne sont pas médecins en plus d'une opinion sur la manière qu'on dit parce que vous n'êtes peut-être pas médecin mais vous êtes usagère de la santé ou usagère de la santé vous avez des personnes dans votre famille qui sont des usagers donc vous avez le droit vous êtes des citoyennes et des citoyens vous avez le droit de vous exprimer sur ces sujets-là même si vous n'êtes pas médecin surtout si vous n'êtes pas médecin et donc c'est en tant que citoyen ce n'est pas en tant qu'autorité morale d'accord votre opinion a autant de valeur que la mienne c'est très important que je dise ça parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je viens ici pour imposer ce que je pense je viens ici pour le partager et que vous avez le droit de penser ce type-là est un sale fond c'est votre droit le plus strict heureusement voilà merci 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 alors il y a deux il y a deux tuyaux c'est les tuyaux que j'ai utilisés moi parce que j'avais le même problème le premier tuyau c'est que vous savez toujours vous pouvez toujours poser la question bon d'accord vous ne savez pas quoi je fais mais qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'est-ce que vous ne voulez pas et la plupart des gens savent très bien ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne veulent plus ou ce qui leur fait peur parce que ça c'est aussi c'est important je veux dire ça m'aider de proposer des méthodes de contraception et que quelqu'un me dise ah non non un service ne peut pas alors dès que vous avez quelqu'un qui me dit ah non non un service ne peut pas ah ça a l'air d'être un nom affirmatif et définitif et vous avez sûrement de bonnes raisons de dire ça et là il vous explique pourquoi et puis des fois vous pouvez dire oui mais il y a raison pour la crise c'est peut-être pas tout à fait juste c'est peut-être pas tout à fait exact et vous avez le droit d'en considérer et bon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est vous savez pas quoi faire je suis sûr vous avez une petite préférence c'est-à-dire aller dans le sens de ce que toute personne moi je connais je connais pas de femmes qui soient rentrées pour le domaine de la contra c'est fiant qui soient rentrées dans le cabinet en n'ayant pas déjà une idée sur ce qu'elle voulait et sur ce qu'elle voulait pas j'en connais pas simplement il faut lui proposer de le dire et des fois on n'y pense pas je vous donne un autre exemple je vous donne souvent tranquille c'est ah docteur je viens vous voir parce que j'en peux plus de ma pilule donc le réflexe conditionnel c'est que ça c'est que ça arrive parce que et moi je faisais pas ça au bout d'un moment au bout de 3-4 années de balint et de la question ah vous en avez plus marre de votre nom racontez-moi et là il y avait je veux un bébé je ne veux pas je veux plus plaisir avec ce type là je veux un stéril et moi on m'a dit que ça allait voir en stérile et ça me fout la trouille parce que je veux un bébé donc il y avait autant de réponses que de situations et de failles mais il y a en médecine il y a toujours un contexte je vous le dis aussi à vous les usagères et les usagers de la santé quand vous allez voir un médecin gardez bien à l'esprit très souvent si vous ne la connaissez pas bien vous ne la connaissez pas bien vous allez y aller avec un prétexte parce que c'est ce qui vous permet de rentrer dans la consultation et de justifier que vous allez voir mais gardez à l'esprit aussi que derrière il y a la vraie raison si vous êtes face à quelqu'un qui est un compréhensif ou compréhensif ou sympathique mettez le prétexte d'autre côté et puis y allez avec la raison parce que ça va aller plus vite et puis personne ne va se tromper mais c'est ça c'est qu'il y a toujours un motif derrière soit le refus soit oh moi moi je ne sais pas c'est vous qui savez ça m'est arrivé par exemple de voir je ne vais pas me dire moi je ne sais pas c'est vous qui savez alors je disais attendez c'est moi qui sais vous êtes sûr oui 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 l'acteur c'est bon bon je ne suis pas sûr que ce soit bien d'avoir des références et que je ne veux pas pourquoi vous dites ça vous ne le connaissez pas ah bah oui non je ne sais pas de vous ça ne veut pas de moi que c'est votre vie c'est vous qui l'avez dit c'est pas moi je suis sûr que vous avez des références je suis sûr que vous avez des peurs je suis sûr que vous avez des inquiétudes parlons de ça en fait on n'aborde pas le sujet de qu'est-ce que vous voulez que ce que vous voulez parler qu'est-ce qu'il y a tout autour au début c'est un peu théorique ce que je vous dis mais au bout d'un moment quand vous avez à chaque fois affaire à une personne différente elle vous donne c'est comme une pelote de laine une consultation les gens vous amènent une pelote de laine puis un fil qui dépasse et alors les deux manières de voir la pelote de laine c'est vous regardez la pelote de laine n'oubliez pas le fil et donc vous passez à côté ou vous prenez le fil vous le remettez à l'intérieur vous passez à côté le fil vous vous dites qu'est-ce qui sort du fil ? c'est quoi ce fil ? à ce moment-là les gens vous parlent du fil et ils vous parlent de l'essentiel mais le plus souvent c'est comme ça donc voilà c'est il faut vous voyez ce que je veux dire ? ça demande du temps ouais ça demande du temps ah ouais ça demande du temps soigner ça demande du temps et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup il faut garder aussi à l'esprit que ça demande du temps la première fois quand on a créé une relation de confiance avec quelqu'un en passant un peu plus de temps avec elle la première fois la deuxième fois ça va beaucoup plus vite parce que les gens n'utilisent plus de prétexte ils savent qu'ils peuvent aller directement vous voyez au coeur du sujet parce que ils savent que le professionnel de la professionnelle en face va pas juste regarder on va mettre le fil à l'intérieur de la pelote il y a un autre c'est quoi ce truc là ça va être une estcher je vais dire ça va être une je vais dire ça va être une c'est quoi ce truc là ça va être une je vais dire Contrairement à ce que l'a dit le président d'un centre cachouille au collège, les femmes ne cessent pas de penser quand elles elles mangent. Le sang ne part pas du cerveau d'un bêté russe, au moins qu'il n'y a rien de ses proches, je pense. Ça, c'est... j'ai même pas besoin de le qualifier, mais c'est court. Bon. Il y a une autre particularité de l'accouchement, alors ça aussi ça fait partie de la surmédicalisation des femmes, c'est qu'on le laisse en tant que l'accouchement est d'un moment dangereux. Il peut l'être, mais dans 95-90% des cas, il ne l'est pas. C'est un moment physiologique d'accouchement. Qui est-ce qui a jamais vu corps de mémoire, SOS, sage-femme, ici ? Bon. Il faut regarder SOS, sage-femme. C'est une obligation. Corps de mémoire. Il faut regarder. Vous allez voir des femmes accouchées dans toutes les positions possibles. C'est imaginable, sauf sur la tête, parce que là, c'est plus compliqué. On laisse entendre que l'accouchement, c'est un moment douloureux, pénible, fatigant, dangereux. C'est un moment intense, ça c'est sûr. Il y a des femmes qui ne souffrent pas. Il y a des femmes qui souffrent énormément. Il y a des femmes qui vous disent qu'elles ont eu un orgasme en accouchement. Et il n'y a pas de raison de pas les prendre. Il n'y a pas de raison de pas les prendre. Tout est possible. Mais il y a une chose qui est très vraie dans un accouchement, c'est que, par définition, l'accouchement, ce n'est pas comme quand vous êtes tombé au ski, que vous vous êtes cassé une jambe, et que vous êtes dans la douleur, la feuille, la feuille, la feuille. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions. Vous, l'accouchement, vous le savez déjà depuis neuf mois que vous allez accoucher. Donc, ça se prépare. Et on peut discuter de tous les gestes qui sont susceptibles d'être faits pendant l'accouchement, et dire très clairement, « Monsieur, je ne veux pas des visiotomies. » Un point, c'est tout. On le dit devant témoin, on l'écrit sur le papier, on envoie un document écrit signé à la direction en disant, « Sous aucun prétexte, je ne veux des visiotomies. » Si le dit vous fait une visiotomie, vous allez au tribunal et vous le faites condamner. Et vous le prévenez. Vous irez au tribunal et vous le faites condamner. Le consentement n'est pas une chose optionnelle. Le consentement, si vous lisez des documents sur le consentement en médecine, le consentement n'est jamais accordé une fois pour toutes. Il n'est jamais accordé à l'avance. Il peut être retiré à tout moment. Il est contextuel. De plus, dans le cadre de la douchement, vous pouvez très bien dire, « Je vais venir avec mon compagnon, ma compagne, ma mère, ma sœur, mon... » N'importe qui. Et si je ne suis pas en mesure de répondre, c'est cette personne-là qui me dira. En général, on ne la touche pas comme ça. Ça ne sent pas de néant. Donc, cette situation, qui est présentée comme dangereuse, et qui l'est rarement, surtout dans un pays développé comme la France, où toutes les femmes, presque toutes les femmes, en tout cas, blanches, paracisées, pas dans la rue, sont en bonne santé, cette situation présentée dans l'angeur, vous ne l'êtes pas. Et cette situation non dangereuse peut être préparée à l'avance pour que, précisément, il n'y ait pas de l'âge. Je dirais même plus que, plus le professionnel ou les professionnels sont à l'écoute de ce que vous avez à dire longtemps avant, c'est-à-dire au début du deuxième trimestre, plus ils sont à l'écoute, plus ils sont prêts à examiner vos craintes, vos demandes, vos... etc. Plus ils sont prêts à dire « Ben oui, il n'y aura pas de problème. » Plus ils sont prêts à l'écrire sur le papier avec vous, plus vous devez être en confiance. Plus ils sont opposants, plus il faut les faire fuir comme la... Il faut les fuir comme la presse. Ou les pousser par la fenêtre, si c'est possible. En tout cas, il ne faut pas vous laisser faire. C'est-à-dire que, encore une fois, là, on a affaire à quelque chose qui relève du chantage. Ah, madame, si je ne vous fais pas ce que j'ai décidé de faire, il risque de vous arriver quelque chose et votre bébé va aller, va. Wow ! Wow ! Choré de l'homme dirait Badaboum ! Badaboum ! Badaboum, c'est chaque fois que vous entendez un truc sexiste. Badaboum ! Ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. Comment on sait que ce n'est pas vrai ? On sait, par exemple, que ce n'est pas vrai parce que dans les pays scandinaves, dans beaucoup d'États des États-Unis, au Canada, à Besançon, à Besançon, il y a les villes espagnoles, comme disait Victor Hugo. À Besançon, il y a moins de 2% des villes. Il y a des villes... Alors, la moyenne en France, est-ce que c'est ? 25%. Donc, vous rendez compte que s'il y a Besançon, c'est 2, il y a des villes où c'est ? 60. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, là encore, le fait de savoir, je vais peut-être être au courant, vous permet... Alors, bon, pour bref, on a toutes les questions que vous posez sur l'accouchement. Un seul livre. Accouchement, les femmes méritent mieux de Marie-Hélène Daé. Il est sorti l'an dernier. C'est une Bible. Il y a tout dedans. Et elle est parfaitement compétente. C'est une femme, c'est une juriste, et elle a été enceinte d'un fois. Accouchement, les femmes méritent mieux. C'est Michel-Ange, un éditeur. Marie-Hélène Daé. Son blog est formidable. Ça s'appelle Marie-Hélène Daé. Formidable. Elle a défini ce que c'était que les violences authenticales en... je ne sais pas, en ligne. Donc, elle vit. Voilà. Donc, encore une fois, il ne faut pas se laisser impressionner par ce que le médecin dit de l'urgence de la situation. le plus souvent, c'est pareil. Et encore une fois, quand on a quelqu'un pour... Il y a une question tout à fait en bas, et puis on va remonter après. On va remonter après. Mais, encore une fois, un accouchement, ça se prévient à l'avance. Le plus souvent, on n'y va pas tout seul. On peut toujours trouver deux ou trois personnes qui sont susceptibles de venir. Et on peut, les charpeurs, faire une liste, des choses, en anglais, on ne peut pas, et quelles questions, en train d'abord de la question. Et on peut dire, la personne de confiance est là. Si jamais, le sentit de mon cerveau, je ne peux pas répondre, elle me va répondre. Voilà. Je crois que si on veut faire quelque chose, la première chose, ça va peut-être pas être infécutif, mais la première chose, c'est d'essayer de ne pas contrôler ça. Pourquoi ? Parce que, d'essayer de contrôler ce que les femmes font en l'occurrence, on appelle les hommes ce que les femmes font sur les réseaux sociaux, finalement, c'est aussi paternaliste que les médecins qui essayent de contrôler ce que les femmes pensent sur l'accent. Ah, on ne peut pas dire contrôler. Non, 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 c'est pour ça que je, c'est pas du tout un reproche de l'effet. Je veux dire que, dans le domaine de l'information, aussi curieux que ça puisse paraître, ce qui marche le mieux, c'est de lancer l'information et de la laisser faire son chemin dans les esprits qui sont, à ce moment-là, en mesure de l'entendre et de l'utiliser. On ne peut pas savoir, je vous donne cette histoire parce que je suis romancier, je dis que, quand j'écris les livres, je ne sais pas comment il se prend. Jamais. Jamais. Je ne sais jamais comment il se prend. je connais quelques-uns, quelques-unes électrices qui m'ont écrit et qui m'ont parlé, mais je ne sais pas comment il se prend. C'est un risque que je prends. C'est un risque que je prends. Mon premier roman, c'est un roman qui parlait de mon travail, enfin, transposé, c'est pas moi, c'est pour nos salles qui travaillent dans le centre du DG. Mes copains gros au DG, ils m'ont dit, voilà, tu vas voir, les catholiques pensent en parler en disant, oui, c'est une horreur. Je n'ai jamais été, j'ai même fait des débats avec des émecs sur Kato, la chambre de Kato, et je les ai fait admettre que s'ils ne voulaient pas qu'il y ait de l'IVG, ils laissent les femmes et ils l'attendent à avoir de la conscience, je pense. Ils ont dit, oui, c'est mieux de faire la conscience. Ah, oui. Donc, quand on a un discours clair, ce discours ne va pas toucher du gens, jamais. Mais il va toucher des gens qui en ont besoin. Et je dirais que, surtout quand on est face aux réseaux sociaux, vous avez affaire à des centaines, voire des milliers de femmes. Les personnes qui sont dans leur croyance du moment, ça ne veut pas dire que ce sera une croyance éternelle, ça veut dire que c'est la croyance du moment, au moment T, au temps T où vous répondez à une question, où vous sautez sur quelqu'un qui a dit quelque chose qui ne vous paraît, etc. Les personnes qui sont dans leur croyance du moment ne vont pas en sortir sur le moment, probablement. en revanche, il y a sûrement des gens qui s'intéressent de savoir ce que vous savez. C'est avec celle-là qu'il faut opérer. Parce que, elle nous a dit avant celle-ci. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. C'est une dépense d'énergie extraordinaire d'essayer de convaincre quelqu'un qui croit autre chose que vous. Parce que, fondamentalement, c'est son droit. Oui. Oui. Moi, je pense que c'est un syndic qu'il faut avoir. Ne vous laissez pas faire. Mais je pense que c'est plus efficace quand on s'adresse aux personnes de façon individuelle. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire. moi, ça fait très très longtemps, je veux dire, dans les années 90, je proposais des séries à toutes les femmes qui avaient besoin de contrats à ces gens en leur disant que ce n'est pas dangereux même si elles n'avaient pas d'enfants. D'accord ? Il y en a plein qui ne voulaient pas parce que c'est d'accord. Parce que leur personne leur avait dit non, 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 on ne fait pas ce que ça fait. Et puis, un jour, il y a une jeune femme de 20 ans qui m'a dit oui, moi, je ne veux pas prendre de vidéos, je ne veux pas prendre de vidéos, je ne veux pas et d'ailleurs, on parlait à ses copines. Et ses copines, certaines qui sont une, un peu turdine, non, non, moi, jamais. Puis, copines, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on regarde la masse des personnes qu'il faut informer, on va se noyer. Mais il faut être plus modeste que ça parce qu'on va être plus efficace individuellement. C'est-à-dire que moi, je vous dirais, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez quelqu'un qui met seulement le mal en point, vous testez, vous allez lui parler personnellement, puis vous m'en gardez parce qu'elle a envie d'informations, parce qu'elle a pas envie d'informations. S'il n'y a pas envie d'informations, alors c'est vous à quelqu'un d'autre parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui a envie d'informations. Mais c'est une manière plus lente, plus modeste, mais à mon avis plus opérationnelle parce qu'on est noyé par les réseaux sociaux. On ne peut pas contrôler tout ce qui se vit sur un réseau social en donnant une seule information. Sachez quand même que quand vous donnez une information, il y a quelqu'un qui va l'entendre. Ce n'est pas forcément avec celle-là que vous allez interagir. Mais elle va l'entendre. Elle va la voir. Elle va se dire « Oh, vous mettez un lien en disant tiens, voilà le lien qui dit qu'on a le droit de porter plainte dans cette circumstance. » Il y a des gens qui vont aller. Elles ne vont pas forcément interagir avec vous. Mais le travail aurait été fait. Voilà. Alors, d'après, on n'a pas trois quelques questions. Est-ce qu'il y a personne de l'ordre ? Oui, il faut que comme il faut qu'on... En fait, l'échange pourra se suivre mais on est attendu à 20h à la commune. Alors, ce n'est pas très loin. Il faut quand même qu'on y aille. Donc, c'est pour ça que moi, je veille sur le temps de manière un peu petite. C'est la maîtrise du temps. Pardon. C'est pas une masque. Allez-y. C'est-à-dire que si on ne fait rien, ça va rester impunis. C'est très compliqué en France de porter le pain quand on en parle de ça parce que ça demande du temps, ça ne demande pas. Mais, quand même, il y a des autres qui demandent aucun effort. Vous pouvez écrire au procureur de la République en disant j'ai fait l'objet d'une maltristance en sentant les articles du code de déontologie qui sont compétents à ce qu'on a. Et il est bien évident que la personne qui vous a maltraité il voit que vous n'êtes pas la seule personne qui a maltraité. stricto sensu, je ne suis pas sûr que ce soit un interdit par exemple de mettre sur un réseau social que je viens de déposer une plainte, je viens d'écrire au procureur de la République contre le docteur Machin. Ne dites pas pourquoi. Parce que, c'est pareil, il y a des gens qui vous lisent, qui disent « Oh ! » Et puis, si vous êtes au procureur de la République, le procureur de la République est obligé d'envoyer, enfin de dire à la main-à-chaussée « Monsieur, messieurs de la main-à-chaussée, interrogez-moi ce gars-là. » C'est comme si vous portez une main pour tous les blessures, le gars-là va faire revenir au commissariat. C'est très désagréable d'aller au commissariat. Je suis allé une fois parce que quelqu'un m'avait accusé d'avoir fait quelque chose n'est pas bien. C'est très humble. J'étais innocent. Mais je pense que pour les non-innocents, c'est humble aussi. Et plus il y aura personne qui le front pour ce type-là, plus il va être convaincu à le marcher. C'est-à-dire que ça, ça peut avoir pour effet de lui faire remettre en cause la main-à-chaussée. Ça demande, c'est rien. Ça demande, vous écrivez, vous dites, voilà, décrivez la situation. le coût, celui d'un tableau poste, c'est une enveloppe. Vous n'avez pas besoin de vous-même d'aller vous exposer au commissariat. Ça va finir par mérir. Vous pouvez faire une copie de ça. Vous dites, voilà, j'écris, par exemple, si c'est quelqu'un qui bosse dans un hôpital, vous envoyez la copie de la lettre au directeur de l'hôpital ou au chef de service. Vous envoyez une copie de la lettre au conseil de l'ordre en disant, j'ai porté de place auprès d'une produire de la l'hôpital. Vous ne vous demandez pas au conseil de l'ordre de régler le problème parce que le conseil de l'ordre va vous demander de venir et de vous mettre en situation d'accusé. Donc on peut faire des choses simples qui ne coûtent pas grand-chose pour empêcher ces gens-là de dormir. Parce que déjà, c'est ça. Plus il y en a qui le font, moins il dormit. Et plus il pense avant 10 ans avant 10 ans. Quand c'est plus grave, il faut vraiment penser quand il est. Oui, c'est ça. Par rapport aux gens, moi j'ai été fou 3-4 fois dans ma vie. Et pourtant je suis un homme. Donc ça ne doit pas être seulement génial. Et j'entends fou, je veux dire que à 2-3 reprises dans ma vie, j'ai raisonné comme un tambour et j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres si vous avez eu Kahneman, le psychologue qui a eu Kahneman, il vous explique que toute pensée est d'abord une émotion et ensuite est rationalisée sous forme de pensée. pour les hommes et pour les gens. Le cerveau fonctionne pareil. Par rapport à la question du genre, je crois que c'est, il y a quelque chose d'assez simple. Si nous cherchons l'égalité de tous les individus, de tous les citoyens, de tous les citoyens, alors la manière dont une personne se définit quant à son orientation sexuelle, son genre, son identité, n'a strictement aucune importance, elle ne concerne qu'elle. Pourquoi est-ce que ça me menace, moi, je ne me sens nullement menacé quand je suis face à une personne intersexuée et à une personne transgère, j'ai un enfant transgère qui ne m'a pas demandé mon avis pour passer d'un genre une personne homosexuelle, en quoi est-ce que ça menace mon identité ? Je peux être qui je suis. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas, c'est pour ça que dans le moment que je viens de l'écrire, ça ne pose aucun problème à personne. Il y a une personne transgère, une personne intersexuée, une personne asexuelle, une personne hétéro, une personne lesbienne et une personne bide. Ce sont les personnages principaux. Je m'en suis rendu compte à la fin, je n'avais pas fait exprès. C'est dire que c'est tout. Et puis, ce n'est pas le sujet de l'or en allure. Ce n'est pas le sujet de l'or en tout. Elles sont là, elles travaillent, elles soignent, l'île passe le test de Bélin. Bon. Donc, en matière de santé, toute personne à qui il y a un soignant ou une soignante ont à faire, ça ne devrait pas me rendre compte. Quoi que ce soit, je ne parle pas de l'ethnie, je ne parle pas de la langue, ça devrait être élémentaire. C'est quelque chose qui fait partie des principes d'éthique du souci. C'est vrai que c'est, encore un point de compte, impliquif et c'est contre-émotionnel. Je m'explique. Notre cerveau est programmé pour avoir peur de certaines personnes et pas d'autres. Je vous invite vivement à aller voir Capitaine Marvel. Celles et ceux qui ont vu Capitaine Marvel, ça peut quoi je parle. les terroristes et les gros ne sont pas toujours ceux de ce qu'on parle. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. C'est un très bon truc. il faut le mettre sur la Romaine. C'est mieux qu'en un Romain. Et j'aime beaucoup qu'en un Romain. Ça, c'est un très bon. en santé et dans la société en général, ça ne devrait pas être un problème. Je suis très préoccupé par le fait que beaucoup, beaucoup de médecins ont des préjugés de genre de toutes sortes. Vous savez que, par exemple, les familles lesbiennes rencontrent des obstacles et des insultes et des cas fantastiques de la part que les gynécologues devraient s'occuper de les soigner et de se l'appeler parce qu'elles sont lesbiennes. Il n'y a pas que les gros jugés de l'entrée. Enfin, ils peuvent juger des nids, des gabarits, de tout ce que vous voulez. Ça ne devrait pas être, ça devrait être enseigné en fac de médecine. On devrait prendre les étudiants en médecine et leur dire vous ne devez pas, vous en aurez, mais vous allez mettre de côté, vous ne devez pas laisser ça dans le soin. Bonsoir. Bonsoir. C'est la dernière part. C'est la dernière part. Vous avez l'honneur en tant qu'offre de pleurer la vie. Soyez sans digne. Je suis en première année de médecine et tout à l'heure vous avez parlé et tout à l'heure vous avez parlé du médecin pour les soignants suite à la constatation de 5 heures. Par contre, suite à ? Suite à des 5 heures. Oui. Et ce n'était pas forcément son rôle de conseiller sur ou de l'imposer sur un mode de génie métaphélique. Mais avec des maladies chroniques qui sont de plus en plus fréquentes comme le diabète des C2 et qui sont liées justement très fortement à ces maladies de vie et à ce mode de vie, quel rôle pensez-vous que le médecin doit adopter face à la prévention justement de ces maladies chroniques ? Il n'y a pas de différence. Je pense qu'un professionnel de santé, il fait pour accompagner les gens sur... plus généralement, un professionnel de santé est fait ou une professionnel de santé est fait à vos rôles en fonction d'élever les gens à vivre mieux. C'est-à-dire qu'un soignant, un soignant, c'est quelqu'un quand vous l'avez vu, vous vous sentez mieux qu'avant d'avoir ou moins mal. Ce n'est pas toujours facile, c'est un soignant d'avoir mais le fait de faire la morale le fait de faire peur, le fait de culpabiliser, le fait d'humilier, le fait de ne pas s'écouter, tout ça, c'est contraire non seulement à l'éthique du soi, mais en plus, c'est contre-productif. C'est-à-dire que quelqu'un que vous harcelez par vos conseils, il attend à se replier et en tant que rien. C'est comme quand vous le tapez. Par conséquent, le rôle d'un professionnel ou d'une professionnelle de santé, c'est un, d'aider les gens à dire ce qu'ils ont à dire, ça c'est les gens au boulot, ils se font du temps, et deux, de les accompagner dans leur choix, quel que soit leur choix. Je terminerai par une anecdote qui est, j'ai soigné une famille sur laquelle les enfants n'étaient pas vaccinés. J'étais médecin de famille, un jour, on va mettre les camins, je regarde le cadre de la santé et je vois que les tampons, ce n'est pas des mêmes tampons. On avait falsifié les tampons pour dire, on a vacciné un gamin qui avait, je ne sais pas, 10, 6, 6 ans. C'est-à-dire un gamin qui n'est pas vacciné. Donc je discute un peu avec la mère de façon très délicate et elle me dit non, ils ne sont pas vaccinés, je ne veux pas les vacciner, je suis contre le vaccin. C'était en 1989. Donc ce n'était pas la dernière genre sur le vaccin, il y en a toujours. Bon, elle ne les avait pas pour ça, elle me les a menées pour le voir. Et puis, 6 mois plus tard, elle aura amené 3 parents qui avaient la copuche, tous les 3. Et malheureux, les enfants. Bon, je serai bien les enfants. Et puis, ils ont guéri de leur copuche, ils ont été mal pendant plusieurs semaines et ils ont fini par le faire. Il y en a aucun qui a fait de complication, sans doute. La mère, après, elle est revenue toute seule me voir en disant merci. je me suis dit pour quand même si c'était malade quand ça se venait, merci de ne pas m'avoir fait de la morale. Je dis quoi ? Pour quand même, ils étaient sur la camp, j'allais vous faire la morale en plus. Je suis sûr que vous ne vous sentez pas bien. Je me dis, oui, je vous sentais bien. Pas bien du tout, bien sûr. Est-ce qu'on peut en parler des vaccins ? Est-ce que je n'ai jamais venu parler avec moi des vaccins si je lui avais fait la morale ? Si je l'avais culpabilisé ? Si je l'avais enfoncé dans quelque chose qui était déjà extrêmement pénible ? Les gamins souffraient, mais elles souffraient aussi. Donc, le rôle d'un soignant, ce n'est pas de faire souffrir les gens. C'est de soutenir leurs décisions. En sachant que leurs décisions n'ont pas toujours bonnes, mais en étant là pour les soutenir et les aider si leurs décisions s'avèrent leur poser le problème. C'est contre-intuitif. Mais c'est la seule manière de dire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501